L'OMS a fait une annonce plutôt choquante. Il y a quelques semaines, à peine, l'OMS a dévoilé un nouveau plan visant à adopter le système de passeport vaccinal numérique de l'Union européenne, non seulement en Europe, mais également dans le reste du monde. Plus précisément, dans une déclaration publique officielle, l'OMS a révélé un nouveau partenariat avec la Commission européenne, un partenariat qui étendrait son système de passeport vaccinal à l'échelle mondiale. Voici une partie de la déclaration. L'Organisation mondiale de la santé et la Commission européenne ont annoncé aujourd'hui le lancement d'un partenariat historique en matière de santé numérique. En juin 2023, ce mois-ci, l'OMS adoptera le système de certification numérique Covid-19 de l'Union européenne afin d'établir un système mondial qui contribuera à faciliter la mobilité mondiale et à protéger les citoyens du monde entier contre les menaces sanitaires actuelles et futures, y compris les pandémies. Il s'agit de la première pierre du réseau mondial OMS de certification de la santé numérique qui développera une large gamme de produits numériques qui amélioreront la santé de tous. Cela signifie que le système de passeport vaccinal Covid de l'Europe, celui où vous aviez une application sur votre téléphone qui est verte si vous êtes à jour sur tous vos vaccins et rouge si vous ne l'êtes pas, sera désormais utilisé dans le monde entier, pas seulement en Europe. Et le plus amusant dans cette affaire, c'est la langue orwellienne à laquelle l'OMS a recours pour vendre son nouveau système. A titre d'exemple, voici une citation de Thierry Breton qui est un haut fonctionnaire au sein de la Commission européenne « Je suis heureux que l'OMS s'appuie sur les principes de préservation de la vie privée et sur la technologie de pointe du certificat de l'Union européenne pour créer un outil mondial contre les futures pandémies. » Parce qu'il est vrai qu'il n'y a rien de plus respectueux de la vie privée que d'avoir une application qui permette au patron d'un café de connaître votre statut vaccinal. « Je suis heureux que l'OMS s'appuie sur les principes de préservation de l'Union européenne